Sous-titrage ST' 501 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 D'une manière... qui a retenu son attention. Sork m'a proposé un boulot, pas longtemps après. Faut avoir un grand folie pour faire ce job. Oui, c'est logique. Allez, remis-toi un peu. Les primes vont pas se chasser toutes seules. Tu veux bien acheter un truc cette fois ? Oh, je vois que ça t'intéresse. Fais attention aux chasseurs, Carl. Alors, comment tu t'es retrouvé mêlé au pillard du chaos ? Bah, j'ai bu un verre au pailon. Puis un deuxième. Puis un troisième. Puis un... Bref, je suis sorti anti-tubant et j'ai un peu confondu un gros pillard avec un douback. Mais me dis pas que t'as essayé de lui monter dessus. Je veux bien, mais si je te le dis pas, l'histoire s'arrête ici. Je comprends pourquoi les pillards ont essayé de te tuer. Oh, ils auraient plein de raisons de le faire. C'est là. Salut, Dana. Grok. Bienvenue. Contente de te voir en un seul morceau. Vivons à... Arrête d'en faire des caisses. Désolée, Khan. Grok est de mauvaise humeur. Un peu que je suis de mauvaise humeur. Un boulot s'est pas passé comme prévu ? Si, ça s'est bien passé. C'est tiré d'affaires avec un gros noyau moteur. Ouais. Après que Dana a laissé tomber une armature en duracier d'une demi-tonne sur moi. Oh, je l'ai pas fait exprès. Ce frémipet plaisantait pas. T'as pas supporté la pression, c'est tout. La pression ? Khan. Cette nana a failli me tuer. Elle a pratiquement écrit mon épitaphe. Oh, c'est l'heure de ta sieste. Grok le bougon. Ah, espèce de folle. Mieux grincheux. Allez, dis-nous, gamin. C'est quoi ton projet ? J'ai peut-être une chance de trouver un endroit sûr. Bon. Mais je compte bien la saisir. Eh ben, je suis pas doué pour les conseils, mais... Les gens qui... Je me suis planté. Ce que je voulais dire, écoute. Les gens les plus heureux vivent quelque part entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont. Tu piges ? Ouais. Je comprends. Vraiment ? Pour moi, ça ressemble à un vieux qui commence à yoyoter. Bon sang d'un art. J'essayais juste... Bah, oublie tout ça. À la prochaine, mon pote. Les Crashbills comme celui que t'as tué sont dangereux. Ils te démolissent une maison en un clin d'œil si tu fais pas gaffe. Je veux bien le croire. Ça me rappelle une bestiole avec laquelle je me suis battue il y a quelques années. Rien ne pouvait percer sa peau. Et devine quoi ? Cette créature avait des tentacules en plus. Je me souviens plus de son nom, mais c'était une saleté. Je galérais pas vraiment, quand je me suis souvenu d'un truc que ma mère disait toujours. Si ton arme ne peut pas tuer une bête, fais de la bête ton arme. Alors j'ai lâché ma lance, j'ai attrapé un des tentacules de la bestiole, et je l'ai serré autour de sa gorge jusqu'à ce qu'elle étouffe. Malin. C'est ce que font nos ennemis, hein ? Ils se servent de nos forces contre nous. Le crash bill n'est plus une menace. Bien joué. Pas que ça m'étonne. BD et toi êtes vraiment doués. À la prochaine. Dis-moi plus sur tes voyages. Eh bien, j'ai passé une journée sur Bracca. Vraiment ? C'était pas par choix. La navette à bord de laquelle j'étais devait être réparée. Et c'était le port le plus proche. Qu'est-ce que t'en as pensé ? La décharge était impressionnante. Comme un cimetière de guerre. C'était intéressant de voir de mes propres yeux la planète où t'as grandi. Le Jedi et la Sœur de la Nuit à nouveau réunis. Gris, il faut que je te dise. Quand on utilisait le Mantis avec mon ancienne équipe, on a fait quelques modifs. Tu veux parler du côté gauche du canapé de la cabine qui s'est complètement affaissé ? Oui, j'ai remarqué. Ah, le siège n'a plus au carbone. Le coussin s'enfonce comme un tonne-tonne-bord. Ça, c'est à cause de Liz. Pour se motiver avant une mission, elle sautait sur le canapé aussi fort qu'elle le pouvait. Maintenant, chaque fois que je m'assieds sur ce coussin tassé, j'ai l'impression que Liz est encore là. Bon, j'avais prévu de remplacer ces coussins, mais peut-être que ça peut attendre. Je m'occupe de faire tourner la boutique. T'as vu, ça, gamin ? Que la tempête m'emporte. L'aquarium est à moitié plat. J'espère qu'ils s'entendent bien. Ouais. Mais on a encore du pain sur la planche, petit. Il y a encore des bulles disponibles pour d'autres poissons. On continue la pêche. Sous-titrage ST' 501 Prêt à travailler, BD ? Non. Prêt à travailler, BD ? Non. Sous-titrage ST' 501 Prêt à travailler, BD ? L'aquarium est à C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a que la force. C'est parti. 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 C'est parti.